Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons du chemin des données d'un processeur à usage général. Voici ce qu'on va voir dans la vidéo. On va tout d'abord regarder l'architecture du chemin des données d'un processeur à usage général et ensuite on va voir des exemples d'opérations sur ce chemin des données. Donc, tout d'abord, un chemin des données est composé d'un bloc de registre et d'unités fonctionnelles. On remarque que les deux, le bloc de registre et l'unités fonctionnelles, ont des signaux de contrôle, ici, qui permettent de les contrôler, bien sûr, pour effectuer les opérations qu'on désire. Par exemple, ici, un signal chargé qui indique qu'une certaine donnée doit être chargée. On spécifie aussi lequel ou lesquels des registres qui doivent être chargés et on spécifie aussi lequel ou lesquels des registres doivent être lus. Pour l'unités fonctionnelles, on doit spécifier quelles opérations doivent être faites, par exemple l'addition, la soustraction, etc. Et l'unité fonctionnelle rapporte aussi à l'unité de contrôle son état sur la dernière opération qui a été faite. Voici, à nouveau, le diagramme du processeur à usage général PolyRisk. Dans ce processeur, il y a un chemin des données qui est composé d'un bloc de registre, d'une URL et d'une mémoire des données. Voyons ce chemin des données plus en détail sur la diapositive qui est ici. On a encore le bloc de registre, l'URL et la mémoire des données. Sur cette diapositive, on voit plusieurs blocs en jaune avec un point d'interrogation à l'intérieur. Chacun de ces blocs en jaune, en fait, représente un signal de contrôle du chemin des données. On voit qu'il y en a quatre pour le bloc des registres. Un pour l'URL, plus deux ici à l'entrée de l'URL pour déterminer quels signaux seront routés à l'entrée B de l'URL. Un signal de contrôle pour la mémoire des données. Et finalement, un signal de contrôle ici pour le dernier multiplexeur pour déterminer si on aiguillera vers l'entrée du bloc des registres, soit la sortie de l'URL ou bien la sortie de la mémoire. On va maintenant voir des exemples d'opérations sur ce chemin de données. Pour effectuer des opérations, il faut fixer les entrées de contrôle des différents blocs aux bonnes valeurs qui correspondent à l'instruction. Par exemple, supposons un bloc de registre qui contient seulement quatre registres, numéroté de R0 à R3 et une mémoire de 256 cellules. Pour copier le contenu du registre R1, par exemple j'ai le registre R1 qui est ici et le registre R0 qui est là. Pour copier le contenu du registre R1 dans le registre R0, il faut aiguiller la valeur de R1 à travers l'URL, la faire sortir et ensuite l'aiguiller ici vers l'entrée du bloc des registres de façon à pouvoir la copier dans R0. Donc tous ces aiguillages et ces opérations, ou pas d'opérations en fait dans ce cas-ci, doivent être déterminés par la valeur des signaux de contrôle. Voyons maintenant en détail. Donc encore une fois l'opération qui consiste à copier la valeur de R1 et la mettre dans R0. La première chose à se demander c'est ici à la sortie du bloc des registres, la sortie A, on veut placer la valeur du registre R1. Donc pour le signaux de contrôle choix A, on va lui donner la valeur de 1, qui consiste donc à prendre la valeur de R1 et la placer sur le port A. Ensuite, pour l'URL, on ne veut pas faire aucune opération. On veut simplement prendre la valeur du port A et la transmettre à F. Et le code correspondant est le code 0. Ensuite, pour le multiplexeur qui est à la sortie ici, on veut prendre la valeur 0, qui consistera donc à prendre la valeur qui vient de l'URL et l'aiguiller vers l'entrée du bloc des registres. Pour l'entrée du bloc des registres, on veut placer la valeur 1 sur la fonction de chargement, parce qu'on veut dire au bloc de registre, oui, il faut charger une valeur. Le registre à charger, c'est-à-dire choix charge, est égal à 0 pour signifier que c'est le registre R0 qui doit être chargé. Qu'en est-il des autres signaux maintenant? Bien, on n'aurait aucun intérêt vraiment à spécifier rien de spécial pour le port B, on ne s'en sert pas, donc on peut mettre un donker ici. On ne se sert pas non plus de ce multiplexeur-là, donc la valeur et le choix ici peuvent être des donkers aussi. Par contre, une valeur qui est importante de spécifier ici, c'est que pour le signal de chargement de la mémoire, on doit mettre un 0, ce qui veut dire que la mémoire ne doit pas se charger, elle ne doit pas être en mode écriture, parce que toute valeur qui serait ici serait alors affectée dans une des cellules de la mémoire, ce qui corromprait la mémoire. Voyons un autre exemple maintenant. Supposons qu'on veuille faire l'addition des registres R1 et R3 et placer la somme dans R2. Alors, dans ce cas-ci, pour le port A du bloc des registres, on veut avoir la valeur du registre R1, et pour le port B, on veut avoir la valeur du registre R3. Bon, à date, ça va. Ensuite, pour l'UAL, on veut faire l'opération d'addition. Il faut savoir, ici, il faut avoir la liste des codes de l'UAL. Dans ce cas-ci, le code 2 correspond à une addition. Et c'est ce qu'on place ici au signal de contrôle de l'UAL. Encore une fois, on ne se sert pas de la mémoire, on lui place un 0 ici pour la mettre en mode lecture et non écriture, bien qu'on ne se serve pas de sa sortie. Le multiplexeur à la sortie, on lui met un 0, encore une fois, parce que ce n'est pas la valeur qui vient de la mémoire qui nous intéresse, c'est bien ce qui arrive de l'UAL. Ensuite, on revient à l'entrée du bloc des registres, et pour cette opération, on veut écrire le résultat de la somme dans R2. Donc, on va placer ici, dans le signal de contrôle choix charge 2, pour signifier que c'est le registre R2 qui doit être chargé. On va placer aussi un 1 au signal charge pour dire au bloc de registre, oui, il faut charger la valeur qui est placée à l'entrée. Voyons une autre instruction maintenant, qui est à peu près la même que celle qu'on vient de voir, sauf qu'au lieu de faire une addition, on ferait le E logique. Donc, dans ce cas-ci, le seul changement, c'est que le signal de contrôle de l'UAL est un 4, qui correspond au E logique. Si je bascule rapidement avec la diapositive précédente, on voit que le seul changement, c'est bien le 2 qui passe à un 4 pour le E logique au lieu de l'addition. Si on fait maintenant une opération avec la mémoire. Donc, supposons qu'on veuille placer en mémoire, pardon, dans le registre R3, le contenu de l'adresse 25 de la mémoire. Donc, dans ce cas-ci, on doit placer la valeur 25 ici, à l'adresse de la mémoire. Mais cette valeur ici est une constante, une constante qui sera encodée dans le programme. Donc, elle ne vient pas des registres, elle viendrait d'une des instructions du programme. C'est pour ça ici, cette instruction-là, cette valeur-là, pardon, 25, ça aurait été décodé à partir des instructions. On veut placer une valeur de 1 dans le multiplexeur qui est ici, pour placer la valeur 25 au port B. Ensuite, on met un 1 à l'unité arithmétique logique, qui signifie ne pas faire de calcul et simplement prendre la valeur qui arrive du port B. Ensuite, cette valeur de 25 est placée ici à la sortie de l'URL et vient se placer à l'adresse. On met encore un 0 ici à la mémoire pour lui signifier qu'elle est en mode lecture et non en mode écriture. Le contenu de l'adresse 25 va donc être aiguillé à la sortie de la mémoire ici vers le multiplexeur. On choisit une valeur de 1 pour aiguiller cette valeur vers le bloc des registres. Si on regarde à l'entrée du bloc des registres maintenant, on désire charger le registre R3. Donc, pour le signal choix-charge, on met une valeur de 3 et pour le signal de chargement, on met une valeur de 1 pour dire oui, il faut charger une valeur. Les deux signaux de sortie du bloc des registres sont sans importance. Ce sont des donkeys parce qu'on ne s'en sert pas dans cet exemple-ci. Voici un autre exemple, cette fois-ci, si on veut écrire dans la mémoire. Par exemple, on veut écrire le contenu du registre R0 dans la mémoire à l'adresse 25. Donc, dans ce cas-ci, on doit placer la valeur du registre R0 sur le port B. Et c'est pour ça ici qu'on met un 0 qui correspond au registre R0 pour le port B. Dans ce cas-ci, la valeur du port B va être aiguillée ici sur cette ligne spéciale qui s'en va à la donnée de la mémoire. L'adresse est encore l'adresse 25. C'est une constante qui n'est pas spécifiée dans un registre ici. Donc, cette constante est encodée dans les instructions. Elle serait décodée du programme et elle est envoyée ici dans le multiplexeur. On place un 1 à ce multiplexeur-là de façon à aiguiller cette valeur ici vers le port B de l'UAL. Encore une fois, on ne fait aucune opération. L'UAL ne fait qu'aiguiller la valeur de B. C'est comme un gros multiplexeur effectivement complexe. Donc, on place un 1 à l'entrée de contrôle de l'UAL. La valeur de 25 transite donc à travers de l'UAL. Ça en vient ici. Ici, on a bien la valeur du registre R0 à l'entrée de la mémoire. Le 25 pour l'adresse. On place cette fois-ci la mémoire en mode écriture avec un 1 à son entrée de contrôle. Et donc, la valeur va être écrite en mémoire. On n'a pas besoin de spécifier de valeur pour ce multiplexeur-là. On ne s'en sert pas. Et on peut voir que dans ce cas-ci, on place un 0 au signal charge bloc des registres pour lui dire de ne pas charger aucune valeur. En effet, si on avait un 1 ici, toute valeur qui se retrouverait ici irait s'écrire dans l'un des registres qui correspondrait à ce qu'on aurait mis ici sur le signal choix charge. Dans ce cas-ci, on ne veut pas écrire dans le bloc des registres. Et c'est pour ça qu'on met un 0 à charge bloc des registres. Donc voilà, on a vu qu'il est possible d'effectuer n'importe quelle opération avec ce chemin des données. On peut entreposer des données dans un bloc de registre. On peut les entreposer dans la mémoire des données. On peut lire la mémoire des données aussi vers le bloc des registres. On peut faire n'importe quelle opération à deux opérandes à travers de l'URL. L'URL qui est montré présentement n'a que huit opérations. On pourrait imaginer une URL à 16 voire 32 opérations. On a vu aussi qu'il est possible d'avoir des valeurs immédiates qui sont encodées dans le programme directement et venir les insérer dans le chemin des données. Voilà, ça complète cette vidéo sur le chemin des données d'un processeur à usage général.